... Bonjour, je m'appelle Max Jeanne, écrivain guadeloupéen qui participe au 4e congrès des écrivains de la Caraïbe. Je suis né à Gauzier. Mon père était un autodidacte, dépositaire en pharmacie, qui m'a donné très tôt le goût de la littérature, de la lecture. Mon grand-père maternel était marin-pêcheur et un de mes oncles était gardien de phare. Ce qui signifie que très tôt, j'avais une relation particulière avec l'îlet du Gauzier et la mer. La mer est un thème récurrent dans mon œuvre, mais il ne s'agit pas d'une mer de carte postale. La mer est presque toujours associée à l'histoire. La mer, et moi, c'est une très longue histoire d'amour. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que c'est avec une lame de la mer qu'on a coupé le cordon ombilical. Voilà quelques mots que je dis très sobrement pour les téléspectateurs guadeloupéens. Et tout ce dont j'ai parlé, ils pourront le retrouver dans ma production. J'écris aussi bien des poèmes, je suis déjà l'auteur de quatre recueils de poèmes, des nouvelles, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, gravées toutes autour de la mer et de l'histoire, et aussi des romans. Nous sommes tous des héritiers, héritiers des poètes qui nous ont précédés. On ne chemine pas seul en littérature. Les élèves ont besoin de ces rencontres avec les écrivains pour que le déclic se produise. Ils sont des lycéens. Rien ne leur interdit de déclamer du Baudelaire dans un slam. MC Solar, disant Césaire dans ses textes, c'est exceptionnel. J'invite les jeunes à s'approprier tous les textes de cette littérature caribéenne qui est extraordinairement riche et à faire vivre ces textes à leur manière dans le rap, par exemple, le slam. Voilà le conseil que je pourrais leur donner. Sous-titrage Société Radio-Canada